Et si l'art ne servait pas qu'à être beau, mais aussi à montrer l'évolution du mode de vie dans l'histoire ? Grâce à Pierre Bonnard, on connaît l'évolution de la salle de bain. Allez, venez, on va prendre une douche. Je ne vous présente plus Pierre Bonnard, ce peintre impressionniste. Depuis 1910 jusqu'à la fin de sa vie, il a un thème préféré, la toilette. Et non, les toilettes, sinon c'est bizarre. Grâce à Bonnard, on connaît l'évolution de la baignoire. Au Moyen-Âge, on profite du sujet de la toilette pour peindre des femmes nues. Mais avec Bonnard et bien d'autres peintres, la toilette devient un sujet à part entière. Ce thème longtemps considéré comme grossier devient noble. Petit point sur l'histoire avant de passer à l'œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau courante a été distribuée dans les habitations à partir du 19e siècle. C'est à ce moment-là que les salles de bain ont évolué. Et Pierre Bonnard nous l'a bien illustré. Commençons avec cette œuvre, nue accroupie au tub de 1918. Voici une parfaite illustration de la toilette à cette époque. Une éponge à la main, accroupie à côté du tub, cette large cuve en métal. La femme représentée, c'est Marthe. C'est sa femme, mais c'est aussi sa muse. Heureusement pour Marthe, quelques années plus tard, elle se prélase dans son bain. Comme sur ce tableau, la baignoire de 1937. Elle est là, pépouse, allongée dans son bain. Et ça, c'est du luxe. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit de plus en plus de baignoires dans les salles de bain. Mais ça reste quand même un privilège. Alors que sur le tableau précédent, ça a l'air d'être une vraie galère pour prendre son bain, sur celui-ci, ça a l'air plutôt sympa. On a presque envie de prendre sa place. Et en plus, l'aller plutôt dans une position avantageuse. Parce que dans l'autre, c'est pas très flatteur. Bonnard a dit, une œuvre d'art, c'est l'arrêt du temps. Il veut pas peindre ceux qui le voient. Il peint la sensation. Ils sont quand même balèzes, ces artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada